Bonjour et bienvenue chez moi pour une autre séance de yoga avec Carla et aujourd'hui la pratique se concentre sur la partie supérieure de notre corps. On va travailler la détente et l'ouverture justement de l'articulation des épaules, poitrines, homoplates, détente de la nuque et qui a pas mal à la cervicale. Ah, moi je suis la première. Bien et on va commencer dans la notre position del sukhazana. Toujours les yeux fermés, cette fois les mains en position de prière d'avant la poitrine. Relâchez bien les épaules, relâchez les coudes, rentrez légèrement votre menton vers la gauche. Alignez bien la tête à la colonne vertébrale. On crée cet alignement sur tous les chacres pour commencer à faire circuler l'énergie dans notre corps. Respirez en profondeur à chaque inspiration. Inspirez de la beauté, la positivité. Respirez, remplissez votre poumon dans le bas vers le haut. Et à chaque expiration, videz les tensions, videz les pensées parasites, les soucis. Et videz les poumons dans le haut vers le bas. Commencez à observer votre corps, commencez à créer cette connexion avec vous-même. Commencez à porter dans la respiration et dans votre corps l'attention à le moment présent. Commencez justement à développer cette bonne habitude de rester accoré à le moment présent. Rester là. Et avec la prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux et on inspire, on porte les bras vers le plafond, on allonge, on allonge, on allonge. Expiration, main derrière la tête sans décoller les pommes et les mains. On essaie d'ouvrir bien la poitrine, porter les coudes vers l'arrière. Inspiration, on allonge, on allonge, on revient à la position du départ. Et on inspire, bras vers le plafond, regard reste vers l'avant. Expiration, expiration, main derrière la nuque. Inspiration, allongez. Expiration, relâchez. Et à chaque inspiration, on essaie d'y allonger ces temps de la respiration. Expiration, on maintient l'ouverture, on vide les poumons. Inspirez, expirez. Et encore une fois, on inspire, on expire, on inspire, on inspire et on expire. Et là, on va bien relâcher les bras, on va bien relâcher les épaules, roulez les épaules vers l'arrière, descendez les omoplates en direction les côtes. Continuez à respirer en profondeur en essayant de bien détendre toute la partie supérieure de votre corps. Et on va rester. Et là, on commence à travailler avec la tête, la nuque et la gorge aussi. Relâchez la gorge pendant la respiration. Pas porter des tensions dans la gorge. Et on commence avec l'expiration, on va porter le menton vers la poitrine, vers la gorge, sans perdre l'allongement du dos. Ce n'est pas ça, on ne va pas relâcher le dos, on maintient le dos actif. On maintient les épaules vers le bas, les omoplates directionnées vers les côtes. Inspiration, on porte le regard vers le plafond. Très important, toujours épaule vers le bas. Comme ça, on crée un espace dans l'articulation cervicale pour pouvoir bouger la tête, sans penser les nerfs. Expiration, menton vers la gorge. Essayez de sentir cet allongement à l'arrière de la nuque. Inspiration, regard vers le plafond. Là, l'allongement, on va sentir sur le devant du corps, dans le sternum jusqu'à le menton. Expiration. Et dernière fois, on inspire. Et on revient à la position du départ. Très bien. Et là, on va travailler sur les latérales. On porte le regard vers la droite. Menton au-dessous de l'épaule droite. On tire. On va sentir justement les escalines qui vont travailler. Son actif, mais toujours pas de tension au niveau de la gorge, de la nuque, des épaules. Continuez à activer votre dos. Aspirez le ventre. Inspiration, revient vers le centre. Expiration, regard vers la gauche. Poussez légèrement les épaules vers l'arrière. Et toujours vers le bas. Inspiration vers le centre. Encore une fois. Expiration, on bouge. On reste, on continue à respirer. Inspiration, on revient. Expiration vers la gauche. Et on revient vers le centre. Très bien. Et voilà. Et maintenant, un petit cercle avec la tête. Toujours sans forcer. Pour dire la vérité, moi, je n'aime pas beaucoup ce mouvement. Parce que je trouve qu'à niveau de la cervicale, chaque personne a son expérience, son univers, son passé aussi. C'est toujours très délicat. Alors, sentez, si vous sentez qu'il s'accroince, qu'il s'apporte de la tension. Restez là. Pas forcer. OK? Et on va commencer avec l'expiration. porter le menton vers la gorge. Et là, on commence avec des petites rotations. Et on va suivre le mouvement avec la respiration complète. Et on continue. On essaie vraiment de détendre notre corps, de localiser les ondes et tensions. Encore une fois. On va faire quatre fois pour chaque côté. Et on revient vers le centre. Et on commence vers l'autre côté. Toujours. On suit chacun la propre respiration, le propre rythme. Sentez vraiment la tension. On a aussi beaucoup de tension dans cette partie de notre corps. Et on continue toujours à rester. Attaché à notre respiration, à l'observation du corps. Toujours sans juger, sans critiquer en même. Et on revient à la position de départ. Et avec la prochaine, inspiration des roues, les cervicales, vertèbres, pas vertèbres. Et on revient à la position du départ. Très bien. Voilà. Pour ces coups-là, désolée, j'ai oublié de dire, on va avoir besoin d'un bloc et une cinture. Voilà. Et doucement, on va porter les jambes sur le côté pour passer à la position du diamant. Ça veut dire, on va s'asseoir sous les talons. Les dos des pieds sont bien posés sur le tapis. Comme ça, vous pouvez bien voir. On va s'asseoir sur le talon. Mais le dos, on va continuer avec cet allongement du dos. Pas creuser les lombaires. Et pas laisser les lombaires tomber vers l'arrière. On essaie de maintenir justement le dos en position neutre. Position normale des corbures de la colonne vertébrale. Si vous avez des problèmes au niveau du genou, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Voilà. Posez le bloc entre les jambes. Vous pouvez vous asseoir sur le bloc. Comme ça, on aura plus de stabilité et on va créer des tensions sur le bas du dos. Ou aussi utiliser un coussin ou quelque chose. Voilà. Moi, je vais faire tout assis sur le bloc. Comme ça, vous pouvez bien voir et mieux travailler aussi à niveau des bras. Voilà. On est bien assis. Les deux échelles sont en contact avec le bloc ou avec le tapis. Et on va commencer. Le pouce droit croisé sur le gauche. Pondez les mains bien actives. Les doigts bien écartés. Les bras bien allongés. Éloignez les épaules des oreilles. Voilà. Avec la prochaine inspiration. On va soulever les deux bras ensemble. Mais le bras droit va faire pression contre le bras gauche. Le gauche va vouloir monter. Le droit va justement essayer de bloquer ça. Et on va monter les bras toujours bien tendus sans porter les épaules vers le haut. Vous voyez, je reste avec les épaules toujours alignées vers le bas. On monte les bras. Toujours le droit. Fait pression contre le gauche. Et on va essayer de dépasser la tête et aller le plus possible vers l'arrière. Et tout ça sans porter le menton vers la gauche. En restant avec la tête alignée à la colonne vertébrale. Et toujours sans compenser avec le dos. Sans bouger le torse. C'est les bras qui vont monter. Et là, on va tourner les pommes des mains un vers l'autre. Et en expiration, on porte les bras vers le bas. Et on revient dans la même façon. Même chose. Pousse droite sur le gauche. Inspiration. Poussez. C'est bien de faire d'efforts. On travaille les muscles derrière notre dos. Allongez bien les bras. Poussez les omoplates vers les côtes. Regarde vers l'avant. Tournez les pommes des mains. Expiration. On revient. Et on revient vers l'avant. Et on va changer. Cette fois, c'est le pouce gauche qui croise sur le droit. Toujours les mains actives. Et là, c'est le bras droit qui va vouloir monter. Et le gauche qui va faire pression vers le bas. On monte. On monte. On monte. Les bras toujours bien tendus. Et voilà. Restez. 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 Attention à la gauche. Relâchez les épaules. Et on tourne les pommes des mains. Et on revient. Vous pouvez faire ça aussi assis sur une chaise. Pour ne pas justement créer tension sur la base de la colonne vertébrale. Bien relâcher la zone lombaire. Comme ça, vous êtes confortable dans la position pour bien travailler la partie supérieure de votre corps. Portez les bras le plus possible vers l'arrière. Sans changer dans la neutralité de la colonne vertébrale. Toujours la ceinture abdominale est active. On tourne les pommes des mains. Et on ouvre. Très bien. Ça c'est très bien. Vous pouvez faire ça même dix fois pour chaque côté. On travaille vraiment au niveau des muscles. Ça c'est pour tonifier les muscles de l'arrière du dos. Les épaules. Et vous savez, plus les muscles sont toniques, sont forts. Moins mal on va voir dans la colonne vertébrale. Très bien. Et on va continuer à travailler dans la tonicité des muscles. Et sur l'ouverture des l'arrière du dos. Et on va prendre notre cangle. Qui peut être aussi une ceinture d'un peignoir. Voilà. Ou une ceinture normale. Et on va justement tenir bien les cendres. Et on va enrouler les cendres sur les mains. Voilà. Comme ça. L'important ici c'est d'avoir les mains alignées avec le bras. Pas casser les poignets. Hein. Mains alignées avec les bras. Les bras toujours bien tendus. Et on va écarter les bras. Les bras. Là. On va. Vous voulez. Vous pouvez trouver. Justement. L'ouverture qui vous convient. Ça dépend toujours de la souplesse. De l'ouverture à niveau de l'articulation des épaules. OK. Voilà. Et on va partir dans le bassin. En inspiration. On soulève les bras. Toujours les bras. Bien entendu. La tête ne bouge pas. Les épaules ne bougent pas. Et on continue le mouvement vers l'arrière. Voilà. Et on va justement arriver sur l'arrière du dos. Vous voyez. Je n'ai jamais bougé mes mains. Je n'ai jamais bougé mes bras. C'est vraiment seulement l'articulation qui va tourner. Vous savez. Sans porter tension. La tête revient de la même façon. On allonge les bras vers l'arrière. On monte. Et on expirait. Et on revient vers le dos. Voilà. Plus les bras sont écartés. Et plus le mouvement est moins intense. OK. Voilà. C'est ça que je dis. Chacun va trouver sa propre intensité. Hein. Toujours comme j'explique. Pas forcé. Travailler dans le respect de votre corps. Et dans la zone du confort. Pas trop confort non plus. Et pas forcé non plus trop. OK. Voilà. Et en inspiration. Encore une fois. On monte. On allonge. On allonge vers le plafond. Et expiration. On accompagne les bras vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On déplace les omoplates vers le centre de la colonne vertébrale. On revient de la même façon. Attention à les mains toujours alignées à les bras. On allonge. On allonge. On allonge. Et expiration. Voilà. Et dernière fois. Courage. On monte. On monte. En inspiration. Et en expiration. On descend vers l'arrière. Inspirez. On revient. Expirez. On revient. Voilà. Toujours là. Très bien. On relâche. Les bras. Même chose. On va saisir la sangle. Toujours en bloquant la sangle. Les bras. Les bras légèrement écartés. Les mains alignées à les bras. Attention. Les poignets. Voilà. Cette fois. On va commencer à porter le bras gauche vers l'avant. Et on va commencer à fléchir le bras droit. Le coude droit vers l'arrière. Continuez à allonger le bras gauche vers l'avant. Continuez à porter le coude droit vers l'arrière. Là l'important c'est de maintenir le coude aligné à l'épaule. Pas vers le bas mais aligné. C'est ces mouvements. Voilà. Et là aussi. Plus les bras s'approchent. Plus le mouvement ça va être intense. Plus on va travailler au niveau musculaire pour tonifier. Plus les bras sont écartés. Plus le mouvement va être doux. Trouvez justement la distance qui vous convient. Maintenant je continue à pousser le bras gauche vers l'avant. L'articulation qui se déplace vers l'avant. Et là c'est l'articulation qui va vers l'arrière. Très bien. Et on revient vers le centre. Et on change. Droite vers l'avant. Gauche vers l'arrière. On revient vers le centre. Et on change. Centre. Et on change. Et on revient. Et on relâche. Très bien. Voilà. On laisse là sans. On va sortir de la pénitence pour quelqu'un. Et on va passer justement la position des balazanes. On va toujours s'asseoir sur les talons. Écarter légèrement les jambes. Un peu plus. Légèrement. Un peu plus que la largeur du bassin. Voilà. Et là. On va marcher avec les mains vers l'avant. On va déposer le fond sur le tapis. Allongez les deux bras vers l'avant. Allongez bien. Allongez bien. Pas déposer les coudes sur le tapis. Les bras sont complètement soulevés. Seulement les paumes. Les paumes d'éléments sont posées sur le tapis. Voilà. Et on marche avec les mains vers l'avant. Toujours en essayant de rester avec les fesses bien collées sous les talons. Et là aussi, si on a des difficultés, toujours utiliser le bloc. Ici. Pour compenser. Pour jamais forcer sur votre dos. Voilà. On est là. Cette fois, main gauche reste bien posée sur le tapis. Le bras gauche reste allongé. On va lisser la main droite. Coup de droite vers l'arrière. C'est la même chose qu'on vient de faire avec la sangle. Et on va porter notre regard vers la droite. Et la main droite va saisir la chaville droite. Voilà. On continue à allonger le plus possible le bras gauche. Et on essaie de porter le plus possible le regard vers la droite. Rester là. Respirez. Rester là. Respirez. Et avec la prochaine inspiration, on revient de la même façon. On pose le pomme de la main droite. On glisse vers l'avant. Les deux bras sont parallèles. Le front posé sur le tapis. Et là, on va vers la gauche. Bras droit. Allongé. Pomme de la main droite. Pomme de la main droite. Bien posé sur le sol. Et là, on glisse le bras gauche vers l'arrière. Coup de gauche vers l'arrière. Regarde vers la gauche. On porte la main gauche sous le talon. Et on reste là. Continuez à allonger le bras droit vers l'avant. Continuez à marcher avec la pointe des doigts. Continuez à tourner le regard vers la gauche. On tourne la tête vers la gauche. C'est presque qu'on va porter l'oreille droite en direction le tapis. Restez là. Respirez. Et avec la prochaine inspiration, on revient de la même façon. Posez le pomme de la main gauche. Glissez le bras gauche vers l'avant. Très bien. Et avec la prochaine inspiration, on va passer à quatre pattes. Alignez toujours bien votre corps. Et on continue à travailler sur l'étirement et sur la détente à niveau de la gorge. Voilà. Et là, main gauche. Posez le dos de la main gauche sur le tapis. Et seulement après, on va glisser le bras gauche vers la droite. On dépose l'oreille gauche sur le tapis. L'oreille gauche vers la droite. Et là, on va allonger complètement le bras droit vers l'avant. Voilà. Paume de la main gauche vers le plafond. Paume de la main droite bien posée sur le tapis. Attention à votre bassin. Ne pas tomber vers la gauche. On essaie de maintenir le bassin parallèle à le sol, dos des pieds bien posés sur le tapis, relâchez, restez là, relâchez. Et si tout va bien, si vous êtes encore heureuse, j'espère, là on va allonger la jambe droite, pointer les orteils des pieds droits et pousser avec le talon droit vers l'arrière. Restez, respirez, relâchez, rentrez votre nombril vers la colonne vertébrale, continuez à activer la jambe droite, continuez à allonger le bras droit. Et on revient doucement, de la même façon qu'on a rentré dans la posture. On dépose d'abord le genou droit, on glisse le bras droit, pomme de la main droite, posée sur le tapis, coude droite vers le plafond et on pousse avec la main droite contre le tapis pour réglisser le bras gauche et on revient à la position dès le départ. Même chose de l'autre côté, on va poser le dos de la main droite sur le tapis, on glisse le bras droit cette fois en direction à la gauche. On dépose l'épaule droite sur le sol, on dépose l'oreille droite, regard vers l'amont droite. Avec la prochaine inspiration, on allonge complètement le bras gauche vers l'avant. Alignez bien votre bassin, relâchez bien les pieds, relâchez la tête et la nuque. Respirez. Restez quelques inspirations et expirations dans la posture pour donner le temps à votre corps d'accepter la posture, de se détendre. Et avec la prochaine inspiration, on va allonger cette fois la jambe gauche. Poussez avec le talon gauche vers l'arrière, on aligne toujours le bassin parallèle au tapis. Attention à ne pas faire ça, à laisser le corps tomber vers la droite. Relâchez, respirez. Aspirez le ventre, laissez les organes internes tomber vers la tête, en direction à la tête. Relâchez, respirez. Et avec la prochaine inspiration, on revient à la position du départ. Genou gauche sur le tapis, on glisse le bras gauche, pomme de l'avant gauche posée sur le sol, coude gauche vers le plafond. En inspiration, on poussse et on glisse le bras droit pour revenir à la position du départ. Très bien. Et avec la prochaine inspiration, toujours pomme de la main bien posée sur le sol, les index parallèles, les doigts bien écartés. On va bien fléchir les pieds, poser les orteils sur le tapis, on passe à le chien, tête en bas. Voilà. Installez-vous bien dans la posture. Aspirez bien le ventre, laissez tous les organes internes aller en direction à la tête. Relâchez notre corps, relâchez la tête. Et avec la prochaine inspiration, on va porter le pied droit vers le plafond. On allonge, on allonge, on allonge. Et en expiration, on ramène le pied droit entre les mains. Voilà. Et là, on va, avant tout, on va pousser le bassin vers le tapis. La jambe gauche reste toujours active. On reste avec l'ouverture à l'arrière du genou. Ne pas laisser votre genou tomber. Là, on ouvre la jambe. On va seulement pousser le bassin vers le sol, sommet de la tête vers le plafond. On va allonger l'arrière des dos. Et on ouvre bien la poitrine. Très bien. Avec la prochaine inspiration, on décolle aussi les bras. Bras vers l'arrière, pomme de la main vers le plafond. Allonger, regard vers le sol, mais la tête reste alignée à la colonne vertebrale. Respirez. Restez. Et avec la prochaine inspiration, on pose les mains sur le tapis. On dépose le genou sur le sol, le dos des pieds. Et avec la prochaine inspiration, on soulève le torse. Et là, on va croiser les mains derrière le dos. Avec la prochaine inspiration, on inspire, on ouvre la poitrine. On descend, on pousse les épaules vers l'arrière. On descend les omoplates vers les côtes. On libère bien la nuque. Seulement si on sent que la nuque est complètement libérée, on porte le regard vers le plafond. Et on va pousser encore plus le bassin vers l'avant. Attention, restez toujours avec l'alignement des chevilles à l'au-genou. C'est plutôt, je préfère que vous avez le pied beaucoup plus vers l'avant, plutôt qu'avoir le genou qui surpasse la ligne des pieds. Et on descend et on pousse, on pousse, on ouvre, on respire. Avec la prochaine inspiration, on va porter le torse vers la cuisse droite et les bras vers le plafond. Inspirez, on revient, on relâche. Pomme de la main sur le tapis, on va pointer les orteils des pieds gauche sur le tapis, on soulève le genou gauche et on revient à l'eau chien, tête en bas. À chaque fois qu'on revient dans une posture, on s'installe bien dans la posture. On laisse le temps dans le corps pour accepter, pour s'installer, pour se détendre. On laisse le temps aussi pour la respiration reprendre le rythme fluide et naturel. Et avec la prochaine inspiration, on va soulever cette fois le pied gauche, la jambe gauche vers le plafond et expiration, on ramène le pied gauche vers l'avant avec les mains. Et même chose, pointer bien les orteils des pieds droits sur le tapis, allonger le plus possible la jambe droite. Attention au bassin, bassin parallèle à le sol, on ouvre la jambe droite et on allonge, on décolle les bras du tapis, pon de l'avant vers le plafond et là, le sommet de la tête vers le plafond aussi. Poussez les bras vers l'arrière, respirez. Et doucement, on ramène les mains vers le tapis, on dépose le genou pour le dos des pieds droits et on revient avec le torse vers l'arrière. On croise les mains derrière le dos, en inspiration, on ouvre. Une belle ouverture. On pousse le bassin vers l'avant, glissez votre pied gauche vers l'avant si vous avez besoin, toujours pour cet alignement entre la chaville et le genou. et avec la prochaine expiration, on porte les bras vers le plafond et le torse vers la cuisse gauche. Allongez le plus possible le bras vers le plafond. Expirez, on réveille. on relâche, on ramène la jambe gauche vers l'arrière et on revient à la position des balas. On a cette fois avec les bras à côté du corps, pondez les mains vers le plafond. Relâchez bien les épaules, relâchez la tête, la nuque, relâchez tout votre dos. Et là, on reprend le rythme naturel de la respiration. On relâche. On est toujours là, présent. on observe le corps. On essaie d'écouter toutes les sensations, tout ce que le corps a à nous dire. on relâchent. On relâchent. Pour la prochaine inspiration, doucement on déroule vertèbre à vertèbre, on revient à la position du diamant, quatre pattes, on croise les jambes derrière nous et on passe à la position du sous-cage, très bien, on tourne vers vous comme ça, c'est plus facile, voilà, et là aussi, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur le bloc, justement, toujours, si vous avez les genoux qui sont beaucoup plus hauts que les hanches, utilisez l'or, le coussin, tout ce que vous voulez, c'est très important, comme ça vous allez donner à votre dos cette liberté pour commencer à bouger et seulement comme ça on va arriver justement à conquérir cette souplesse qu'on a besoin justement pour travailler le corps, la souplesse dans le corps c'est aussi la souplesse ici, voilà, et on revient à la position du sous-cage, on va continuer à travailler sous les bras, on va faire la position du gal dasana, mais seulement la partie supérieure de la position, de la posture, hein, la partie avec les bras, et en inspiration, on écarte bien les bras, on écarte, on pousse les articulations, on mouvre le plus possible, là, pointe des doigts vers le plafond, et là, bras droit, coude droit, va croiser sur le coude gauche, plus on va avant avec le coude droite, plus on a justement la possibilité d'enlacer les avant-bras. Pomme des mains contre pomme des mains, et là, on va soulever légèrement les coudes pour aligner les épaules, éloigner les avant-bras de la tête, et on va pousser les coudes vers l'avant, pousser les coudes vers l'avant. Regarde, va vers la pointe des doigts, respirez, et avec la prochaine inspiration, on va pousser les mains vers le plafond, on va fléchir légèrement le dos vers l'arrière, et en expiration, on va fléchir vers l'avant. On va essayer de poser les avant-bras sur le tapis, sans perdre la posture, et on relâche complètement la tête. En expiration, on déroule les deux vertèbres, pas vertèbres, on revient à la position, et on relâche, écartez bien les bras, relâchez. Très bien. Là, on va travailler vraiment sur l'arrière du dos, on déplace les omoplates vers les côtés, côté droite, côté gauche, on ouvre l'arrière du dos, on crée d'espace dans le centre de la colonne vertébrale. On va travailler tous ces petits muscles qui sont à l'arrière du dos. Voilà. Très bien. Même chose à l'autre côté, en inspiration, on va écarter bien les bras. Poussez avec les deux échelles contre le tapis, hein, pour activer les muscles des dos. Et là, on va fléchir les bras. Pomme de la main toujours active, hein, on active tous les muscles des bras. Et là, gauche qui croise sur le droit, les avant-bras qui vont se croiser. Et là, aligner les coudes avec les épaules. Et après, éloigner les avant-bras de la tête. Et pousser les coudes vers l'avant. C'est là qu'on va sentir cette grande ouverture sous les omoplates, sous l'arrière du dos. L'ouverture, c'est pas sur les omoplates, mais c'est sur l'arrière du dos, hein. C'est les omoplates qui se déplacent pour créer cette grande ouverture sous les dorsales. On ne perd pas les muscles actifs du dos, hein. Le dos est toujours actif, l'eau, le noyau central, l'eau, l'eau, l'ombril, toujours vers la colonne vertébrale. Et avec la prochaine inspiration, on va inspirer, fléchir vers l'arrière. Et expirez, fléchir vers l'avant, déposez les avant-bras sur le tapis, relâchez la tête. Relâchez, respirez. Et avec la prochaine inspiration, on déroule vertèbre par vertèbre. Et on relâche, on écarte. Et voilà. Très bien. Si vous avez beaucoup de difficultés pour faire cette posture, vous pouvez faire simplement ça. On va s'embrasser et on va saisir, justement ici, l'arrière des omoplates. OK? Sentez l'os, on va saisir là. On s'embrasse. On tient les coudes soulevés. Même autour des épaules. Attention à la nuque, hein. La nuque est toujours débloquée. Et en inspiration, on va fléchir vers l'arrière. Et en expiration, on va fléchir vers l'avant. Inspirez, on déroule. Et on change le croisement des bras. Ça, c'est plus ou moins la même chose à niveau de l'arrière des dos, hein. On va travailler moins, justement, tous les bras. Parce qu'avec ce croisement, on travaille aussi les articulations des coudes. Ça, c'est très bien de créer d'espace. Spécialement si on a les tendinites à niveau des coudes, hein. Et même chose, on va inspirer et aller vers l'arrière. Et expirer, aller vers l'enfin. Très bon. Avec la prochaine inspiration, on déroule. On écarte bien les bras. Et toujours, on pousse les bras vers l'arrière. Là, on va porter les omoplates vers le centre de la colonne vertébrale. Là, on pousse cette grande ouverture. Et là, on va travailler sur l'ouverture de la poitrine et de la cage thoracique. Et on relâche. Très bien. Et doucement. Allongez les jambes, les pieds en pointe, les bras parallèles. Et doucement, on accompagne notre corps vers le tapis. On dépose complètement nos dos sur le sol. On va fléchir les jambes, poser les pieds à plat. Très bien. Et là, on va porter les bras vers l'arrière. Pour mettre les mains tournées vers le plafond. Et on va faire la même chose qu'on a fait tout au début, dans la position de Balazana. On va rester avec le bras gauche allongé. D'autre et l'avant gauche bien posé sur le tapis. Je me déplace. Comme ça, je suis plus centralisée. Désolée pour le filmage, mais je suis vraiment complètement nulle sur ça. Je suis en train de travailler sur moi-même pour améliorer ça aussi. Et on va rester toujours avec le bras droit bien posé sur le tapis. Et on va glisser le bras droit jusqu'à ce que l'on va avoir le bras droit flex. Je vais vous montrer. Imaginez que je suis allongée sur le sol. Bras gauche allongé, bras droit à côté. Je glisse mon bras jusqu'à ce que je viens avec le bras parallèle. Voilà. Et on continue à glisser le bras jusqu'à ce que je vais toucher avec le cou droit droit de le côté de mon dos. Et on inspire, on revient. Même chose sur le côté gauche. Voilà. On ne décolle jamais le dos de la main. On ne décolle jamais l'avant-bras. Le bras reste à vraiment coller sur le tapis. Et on revient. Même chose sur l'autre côté. Bras droit allongé et le bras gauche. Comme ça, vous pouvez voir bien. Reste à la bien collée. Je vais arriver juste où j'arrive. Sans décoller jamais le bras. Sans tourner sur mon dos. Et on va. On va faire la même chose. Côté droit. Côté droit. Et on monte. Et dernière fois, côté gauche. Et on monte. Très bien. Et là. Toujours avec les bras vers l'arrière. En inspiration, on va soulever le bassin. Rester avec les pieds parallèles. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Pas ça. Plutôt ça. Exagérer parfois pour prendre cette habitude. Les jaunes sont écartés la même largeur du bassin. Et là, on monte le bassin vers le plafond. Et on va essayer de porter les bras vers l'arrière le plus possible. D'autres éléments sont posés sur le tapis. Voilà. Menton vers la poitrine. On allonge l'arrière des cervicales. Pas laisser les genoux écartés. On maintient le genou bien serré. Et rester, rester, rester. Et doucement. Oh, et bien. Avec la prochaine inspiration, on ramène les bras à côté du corps. Et on va faire la même chose. Pont d'élément, cette fois, c'est le pont d'élément qui a un contact avec l'autre. Tapis. En inspiration, là, je monte mon bassin. Même chose. Bassin monte. Les genoux restent là. Jambes écartées la même largeur du bassin. On force, on active les fesses. Sans porter tension. Et là, on va passer tout le poids du corps sous les épaules. On marche avec les homoplas. On croise les mains derrière le dos. Déposez les mains sur le tapis. Et on pousse encore plus. On va pousser les mains en direction de l'écheville. Maintons toujours vers la gorge. On soulève le bassin. On respire. Et en expiration. On relâche les bras. On descend le bassin. On allonge complètement les jambes. pieds à marteau. On allonge les bras vers l'arrière de la tête. Et on se tire par les bras. On se tire par les jambes. Allongez, allongez, allongez. Regarde vers le plafond. Respirez. Et avec la prochaine expiration, on relâche complètement notre corps. On s'installe dans la position de savasana. On reste là. On reprend notre connexion avec nous-mêmes. Si on a perdu justement ce contact avec notre corps. On reporte l'attention à la respiration. On essaye de retourner à la respiration fluide et naturelle. Et on commence la relaxation. Je vous laisse à votre savasana rester combien de temps vous avez besoin. Que vous sentez que vous avez besoin. Souvenez-vous que la position de savasana, la position du cadavre, c'est la position de l'immobilité totale du corps. Plus le corps reste immoble, plus il bénéficie qu'on va avoir dans la posture. Et je vous salue. Merci. Namasté à tous. Et à la prochaine fois.